... Je m'appelle François Drouilly, je suis permariste depuis une cinquantaine d'années et j'ai travaillé une partie de ce long temps dans des établissements scolaires. Et ce qui m'a fait aimer et connaître les maristes, c'est ce que j'avais vécu moi-même comme élève dans un collège mariste et puis ce que j'ai découvert par la suite. L'inspiration d'un homme, Jean-Claude Collin, qui a eu un grand souci de l'éducation des jeunes dans une période qui était très difficile, c'était celle du début du 19e siècle en France où il rencontrait des générations de jeunes de 12, de 15 ans qui n'avaient plus aucun contact avec la foi et la culture religieuse de leurs parents à cause des événements politiques qui s'étaient révolutionnaires, qui s'étaient déroulés en France pendant 25 ans. Et ce qui me frappe quand je relis ces textes de Jean-Claude Collin, c'est l'importance qu'il donne à cette éducation dont à plusieurs reprises dans ses paroles, dans ses souvenirs, il dit que c'est là pour lui le ministère le plus important. Plus important dit-il à un jeune mariste que d'aller en Océanie parce que les sauvages sont souvent très proches de nous et il y en a peut-être plus dans nos pays européens qu'il y en a en Océanie. Et par là je crois qu'il veut dire que cette éducation des classes les plus jeunes de la société c'est extrêmement important non seulement pour eux mais pour l'avenir de leur pays. Et ce qui me frappe aussi c'est non seulement ce focus qu'il met sur l'éducation mais aussi la façon de s'y prendre. Il a affaire à des jeunes qui sont difficiles, qui sont perdus quelquefois à cause de ce que je viens de dire, à cause de l'évolution des mœurs, à cause de l'évolution des idées politiques. Et ces jeunes-là, il les reçoit tels qu'ils sont. Et il est persuadé que ce n'est pas parce qu'ils vivent dans des conditions difficiles qu'ils auraient moins de richesses personnelles. Et en somme, je crois qu'il a invité les maristes, tous ceux qui voulaient bien le suivre, à découvrir en chacun des jeunes une profonde richesse, un goût de vivre, quelquefois qui était détourné par ce qu'ils voyaient autour d'eux mais qu'il était persuadé que l'éducation consistait à s'appuyer sur le meilleur de chacun des élèves, des jeunes qu'il avait devant lui. Voilà, il me semble que ça, ça fait partie des fondements vraiment de cette éducation. Il dit dans un autre texte un peu plus officiel, élever ces jeunes dans les trois dimensions, si je puis dire, comme le cinéma en relief, c'est la dimension humaine. Il veut en faire des hommes instruits, pas des savants, mais des hommes instruits, cultivés. Et je crois que ça, les écoles ne l'ont pas oublié. Les écoles, c'est d'abord des lieux où les jeunes cultivent leur intelligence, découvrent leurs talents et les perfectionnent. Il veut aussi en faire des hommes bien adaptés à la société, c'est-à-dire des hommes qui savent vivre en société, vivre avec les autres, comprendre les autres, écouter les autres. Et puis il veut en faire des chrétiens, c'est-à-dire des... ou leur faire redécouvrir les sources de leur foi quand ils sont issus de familles chrétiennes, etc. Ou leur faire découvrir s'ils ne l'ont jamais fait jusqu'alors. Et je crois que cet aspect assez ouvert de l'éducation reste très important dans l'éducation des établissements maristes. On parle aujourd'hui quelquefois d'éducation non formelle, je crois que cela signifie qu'à côté de l'enseignement des langues, à côté de l'enseignement des sciences, il y a toute cette partie très importante de la découverte des talents de chacun, de ses possibilités, et que cela est à prendre au même titre et à prendre en compte au même titre que l'apprentissage d'une langue étrangère ou de l'apprentissage des mathématiques. Il ne considère jamais les jeunes qu'il a devant lui d'abord comme des élèves, mais plutôt comme des personnes, comme des êtres humains. Le reste vient après et le reste en un sens et secondaire. Mais ce qui compte, c'est le développement de ces personnes et de leur talent, car il est persuadé, même en face des élèves les plus difficiles, qu'il y a en eux une richesse à découvrir et à développer. Sous-titrage ST' 501 ...